Bonjour, je vous présente dans cette séquence un exercice sur l'étude du transistor bipolaire en régime dynamique. Donc, voici le montage. C'est un montage à base d'un transistor de type NPN, un circuit polarisé avec une tension VCC continue et un réseau de charge de résistance R1, R2, RC et RE. Donc, ce circuit de polarisation va permettre d'activer le transistor et bien évidemment de fixer le point de fonctionnement dans la zone linéaire correspondant au bon fonctionnement du transistor. Deuxième circuit de ce montage, c'est le circuit d'amplification. Côté entrée, j'ai un générateur avec sa résistance interne, RG, et côté de la sortie, j'ai une résistance de charge RL à travers laquelle on va mesurer une tension de sortie. Donc là, j'ai une tension d'entrée et là, j'ai une tension de sortie. Et donc, ce circuit d'amplification va transformer un signal d'entrée et de petite amplitude, un signal variable de petite amplitude en un signal de sortie Vs d'amplitude très importante. Donc, rappelons que la résistance d'émetteur RE est nécessaire pour bien polariser ou bien pour polariser correctement le transistor mais malheureusement, sa présence diminue beaucoup le gain en régime variable et c'est la raison pour laquelle dans des exercices on ajoute un condensateur de forte valeur CE en parallèle et ce condensateur en régime alternatif va se comporter comme un fil qui va court-circuiter cette résistance RE. Donc, voici quelques questions. Première question Préciser la nature du montage Est-ce qu'il s'agit d'un émetteur commun collecteur commun ou base commune? Donner le chemin équivalent du montage en régime statique ou bien de régime des basses fréquences Préciser le rôle des condensateurs CA et C2 Donner le chemin équivalent du transistor en régime dynamique sans négliger aucun terme de la matrice hybride Donner le chemin équivalent du montage en régime dynamique avec les hypothèses sur la matrice hypothèse c'est-à-dire les H1-2 égale à 0 et le H2-2 égale à 0 Déterminer l'impédance d'entrée du montage qui est le rapport de la tension d'entrée sur le courant d'entrée Déterminer le gain en tension du montage en présence de l'impédance de charge RL l'application numérique et finalement déterminer le gain en tension du montage à V0 en absence de l'impédance de charge et bien évidemment une application numérique Je commence par la première question Donc voici notre montage C'est un montage Donc d'après le montage notre émetteur E du transistor bipolaire NPN il est relié à la masse il est relié à la masse la masse est représentée ici donc l'émetteur E il est relié à la masse via cette résistance RE d'accord L'entrée du montage se fait par la base c'est à dire on applique une tension d'entrée au niveau de la base à travers la capacité C1 et la sortie elle est prise sur le collecteur C via la capacité C2 Donc notre entrée c'est la base par rapport à l'émetteur la sortie c'est le collecteur par rapport à l'émetteur et donc finalement il s'agit bien d'un montage en émetteur commun Donnez le schéma équivalent du montage en régime statique ou bien en régime des basses fréquences Donc en régime statique c'est à dire pas de fréquence la fréquence est égale à 0 la puissance 100 également est égale à 0 en appliquant cette impénance du condensateur qui est égale à 1 sur jc oméga oméga tend vers 0 ça veut dire que zc tend vers l'infini donc notre condensateur en régime statique se comporte comme un circuit ouvert et par conséquent en régime statique on va remplacer tous les condensateurs C1 et C2 par le circuit ouvert on va se débarrasser des parties rouges donc toute la partie rouge c'est à dire C1 RG EG et on va se débarrasser également de C2 et RL donc ça ne vous reste que ce montage ou ce circuit qui est le circuit de polarisation on appelle par réaction de collecteur d'accord donc C1 C2 dans ce cas là ils nous ont servi afin de polariser notre transistor bipolaire par une tension d'alimentation et par un réseau de charge R1 R2 Rc et R1 préciser le rôle des condensateurs C1 et C2 donc le rôle de C1 et de C2 ça permet de faire le passage des signaux d'entrée et de sortie sans que les potentiels continus présents sur la base et le collecteur du transistor influent sur le fonctionnement du générateur et de l'étage suivant c'est à dire le rôle c'est de se débarrasser de la composante continu comme ça notre montage va servir pour faire l'amplification d'un signal d'entrée variable donc je donne un petit schéma explicatif d'accord donc j'ai une tension d'alimentation ou bien une tension continue VCC un condensateur une résistance au bord de laquelle on mesure une tension VS en régime statique nous avons dit que la fréquence elle est nulle la pulsation elle est nulle l'impédance elle est infinie et par conséquence notre condensateur il est comme un circuit ouvert donc je vais représenter dans ce circuit le condensateur par un circuit ouvert en appliquant la loi de May dans ce circuit ça nous donne que VS VS la loi d'Ohm égale à R fois I comme c'est un circuit ouvert le I est égal à 0 donc la tension de sortie elle est égale à 0 c'est à dire ce circuit n'a pas laissé passer la composante continue c'est à dire au niveau de la sortie on n'a rien récupéré comme tension d'entrée VCC dans ce type de circuit on l'appelle un filtre passe-eau c'est à dire c'est un filtre qui ne laisse pas passer les basses fréquences mais il laisse passer que des fréquences élevées donc donner le schéma équivalent du transistor en régime dynamique sans négliger aucun terme de la matrice hybride donc la matrice hybride c'est une matrice qui relie la tension d'entrée en montage émetteur commun la tension d'entrée c'est la tension VBE et le courant IC c'est un courant de sortie en fonction du courant IB c'est un courant d'entrée et la tension de sortie donc c'est un mélange entre l'entrée sortie entre la tension et le courant et cette matrice là on l'appelle une matrice hybride elle est donnée par la forme suivante H11 H12 H21 H22 on l'appelle une matrice hybride maintenant je modélise le transistor NPN en montage émetteur commun par ce schéma qui est valable en régime dynamique on l'appelle aussi régime variable ou bien le régime des petits signaux donc je commence par l'émetteur qui est commun à l'entrée et à la sortie donc côté de l'entrée j'ai une base et l'émetteur donc la base avec l'émetteur constitue l'entrée voilà notre entrée on va essayer de représenter cette équation qui traduit la loi de May la somme ou bien la tension d'entrée se partage en deux tensions la première elle est à travers une impédance H11 traversée par le courant IB plus ce terme là qui représente un générateur de tension donc voilà côté entrée côté sortie on a un collecteur et toujours le même émetteur qui joue le rôle de référence et donc ça constitue ce qu'on appelle la sortie donc la tension de sortie d'après d'après son expression donc ça c'est une tension de sortie et la deuxième grandeur c'est le courant de sortie je vais prendre cette deuxième équation IC donc IC égale à H21 IB plus H22 VCE ça traduit ce qu'on appelle la loi de nœud d'accord c'est à dire j'ai un nœud où le courant se partage le courant IC se partage un premier courant qui traverse 1 sur H22 et le deuxième courant c'est le H21 IB bien évidemment puisque c'est le même émetteur on va le lier comme ça j'ai une référence commune qui est l'émetteur bon pour plus d'explications donc la loi de nœud nous dit que le IC se partage en H21 IB plus I petit i en appliquant la loi d'Ohm ici ça nous donne que VCE est égal à 1 sur H22I et par conséquence le I est égal à H22 VCE ce terme là et comme ça j'ai bien expliqué l'origine de ce schéma équivalent du transistor bipolaire en régime dynamique passons à la question 5 donner le schéma équivalent du montage en régime dynamique mais cette fois-ci on suppose que le paramètre H12 et H22 sont nuls on va juste laisser H11 et H21 qui n'est autre que le gain statique donc voilà notre montage donc en régime variable bien le régime des petits signaux c'est-à-dire selon la fréquence et selon la valeur de C deux choses selon la valeur de la fréquence et la valeur de la capacité qui est généralement élevée l'impédance ZC qui est égale à 1 sur JC Omega avec module égale à 1 sur C Omega ça tend vers 0 d'accord donc on peut choisir une fréquence du régime variable dynamique où l'impédance ZC tend vers 0 c'est-à-dire le condensateur dans ce cas-là va se comporter comme un fil ou un court circuit d'accord donc je vais prendre ce montage et je remplace les C1 et les C2 par des courts circuits et je n'oublie pas que la tension VCC n'a plus de sens de la laisser parce que c'est une tension continue alors que là je suis en régime dynamique donc je me retrouve avec un nouveau montage où j'ai remplacé C1 C2 par des courts circuits et la tension VCC elle a été ramenée vers la masse et comme ça j'ai le nouveau montage le nouveau montage c'est pas le chemin équivalent mais un nouveau montage simplifié maintenant je vais essayer de faire le schéma équivalent de ce montage en régime dynamique ou bien un régime de petits signaux donc le schéma équivalent du transistor bipolaire en régime de petits signaux et avec un montage émetteur commun il est celui-là avec une simplification c'est que le H1 de VCE il est nul et H22 égale à 0 donc 1 sur H22 tend vers l'infini donc on n'a plus cette branche et on n'a plus ce générateur donc on va essayer de placer dans un premier temps le modèle ou le schéma équivalent du transistor et on va construire à partir de ce modèle du schéma équivalent notre schéma équivalent du montage donc je commence par la base je place la base le collecteur et l'émetteur ce sont les trois électrodes de du transistor maintenant je place uniquement les deux éléments qui restent H11 H21 IB H11 traversé par le courant IB et H21 fois IB c'est un courant c'est un générateur de courant et je n'oublie pas d'ajouter la tension d'entrée la tension d'entrée VBE du transistor et la tension de sortie du transistor en montage émetteur commun d'accord donc là j'ai mon modèle simplifié le schéma équivalent simplifié du transistor en montage émetteur commun où les signaux d'entrée de ce transistor sont VBE IB où les signaux de sortie sont le courant IC et la tension VCE et maintenant je vais essayer de faire la suite c'est à dire à partir de ce schéma équivalent du transistor je vais aller vers le schéma équivalent du montage donc la première chose c'est de placer la masse donc la masse qui sera une référence dans notre cas on a pris l'habitude d'avoir un émetteur relié à la masse et sinon ici l'émetteur il n'est pas relié directement à la masse mais il est relié à travers la résistance RE donc je vais placer RE c'est une résistance qui relie l'émetteur avec la masse et cette résistance elle est traversée par un courant ce courant là il traduit la loi de Ne qui est la somme du courant IB plus le courant H21 IB donc voilà le premier élément que j'ai ajouté R2 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 c'est une résistance qui relie la base avec la masse la base avec la masse R2 Rc c'est une résistance qui relie le collecteur avec la masse parce que Vcc il a été court-circuité vers la masse voilà reste R1 R1 c'est très important regardez R1 elle relie la base la base avec le collecteur base avec collecteur donc je vais la mettre ici et le reste c'est à dire l'entrée EG le générateur EG et sa résistance interne et la sortie c'est l'impédance de charge et je place également la tension d'entrée courant d'entrée tension de sortie courant de sortie c'est à dire ce schéma équivalent ça représente le schéma d'un quadripole où l'entrée c'est VE IE où la sortie c'est IS VS ça justifie un petit peu le sens de circulation du courant donc déterminer l'impédance d'entrée du montage ce qu'on appelle le ZE ou le ZI qui est le rapport de la tension VE sur IE voilà notre schéma équivalent du montage l'impédance d'entrée ça sera le rapport de la tension VE IE de la tension VE sur IE on ne peut pas la terminer directement c'est un peu difficile donc ce qu'on va faire on va essayer de la décomposer cette impédance en une résistance R2 qui est en parallèle avec le reste je vais l'appeler une notre impédance Z'E c'est à dire au lieu de calculer l'impédance directement de tout le montage je vois bien que R2 c'est une résistance qui est parallèle à Z'E qui constitue l'impédance d'entrée de cette partie du montage donc notre impédance Z'E c'est R2 en parallèle avec Z'E donc on va essayer de calculer Z'E dans un premier temps et de faire la mise en parallèle avec R2 et nous retrouverons par la suite la valeur de Z'E donc je place quelques courants par exemple ce courant I0 c'est un courant très très important ça représente le courant d'entrée mais dans la partie qui correspond à l'impédance Z'E alors que IE c'est le courant d'entrée qui correspond à l'impédance Z'E I c'est un courant qui traverse R1 et le I' c'est ce courant I' qui est là d'accord donc j'ai mis trois courants le premier ça va nous aider à déterminer l'impédance Z'E alors que le I et le I' ce ne seront que des intermédiaires de calcul qu'on ne va pas les laisser on va juste les utiliser et notre but bien évidemment c'est de trouver Z'E qui est R2 en parallèle avec Z'E donc on calcule Z'E qui est égal à la tension d'entrée sur le courant d'entrée I0 de ce deuxième montage donc je prends la maille VE H11 RE c'est un circuit fermé formé par VE H11 RE en appliquant la loi de maille ça nous donne VE c'est H11 IB plus RE facteur du secourant là qui passe et secourant c'est il traduit la loi des nœuds c'est à dire la somme du courant IB et H21 IB c'est ce que j'ai mis donc j'appelle ça l'équation 1 donc notre souci maintenant c'est de déterminer le I0 donc I0 si je prends ce nœud I0 c'est IB plus I donc pour déterminer le I0 sachant qu'on connaît le IB bon I0 pour déterminer le I0 on doit déterminer le I pour calculer le I on va prendre une autre maille qui est la tension VE R1 et la tension de sortie Vs en appliquant la loi de maille ça n'a donc que VE égale à la tension au borne de R1 c'est R1 fois le courant I plus la tension de sortie je vais l'appeler équation 2 donc d'après l'équation 2 Vs égale à VE moins R1 fois I et je remplace VE par son expression voilà j'ai remplacé VE par son expression d'après l'équation U et donc je vais essayer d'utiliser ce résultat pour trouver Z'E qui est égal à VE sur I0 donc VE voilà I0 comme j'ai dit c'est IB plus I on va calculer maintenant le I c'est très très important parce que si on connaît le I je vais le remplacer ici et comme ça je peux déterminer le I0 et on connaît le VE et si on connaît VE et le I0 on peut déterminer Z'E donc finalement le calcul se ramène au calcul de I donc R1I d'après cette équation R1I c'est VE moins VS j'ai ramené ce terme là à gauche et ce terme VS à droite donc je vais laisser ça ici et je vais continuer le travail donc VS VS je vais mettre les deux étant donné j'ai la même tension au bord de RL et de RC j'ai la même tension donc je vais remplacer ces deux résistances par une résistance équivalente R équivalente et cette résistance équivalente elle sera traversée par ce courant I' donc la tension VS sera égale à moins R équivalent avec le I' pourquoi j'ai mis le moins parce que le courant et la tension VS ils ont le même sens donc VS égale à moins R équivalent I' en utilisant la loi de nœud ici la loi de nœud la somme des courants entrant I' plus I' égale au seul courant IC sortant c'est le IC c'est le IB fois H21 ou bien c'est le bêta IB c'est pareil donc VS égale à moins L équivalent je remplace I' par bêta IB moins I maintenant je remplace dans l'équation 2 dans l'équation 2 VS et VE par leurs expressions comme ça je peux avoir le I donc j'ai remplacé VE et VS par son expression donc là j'ai la seule inconnue qui est le I donc je vais essayer d'écrire une nouvelle équation pour faire apparaître le courant I seul donc j'ai factorisé par le I donc le I il est là ça va nous donner R1 moins ça devient plus R équivalent égal à ça et donc le I sera égal le IB il est commun donc j'ai factorisé avec le B donc j'aurai H11 plus RE facteur de bêta plus 1 plus R équivalent de bêta du tout fois IB divisé par R1 plus R équivalent et donc ce que je cherche c'est le I 0 c'est IB plus I I I 0 c'est le IB plus I donc I 0 égal à IB plus I voilà son expression et maintenant j'ai le I 0 je vais réduire au même dénominateur donc j'obtiens le I 0 qui est en fonction uniquement de IB tous tous autres paramètres ils sont connus R1 R équivalent H 11 RE bêta etc ils sont connus sont connus donc je prends l'expression cette expression I 0 la voilà factorisée par le IB voilà donc c'est une c'est une forme finale de I 0 or la tension V E est égale à H11 IB plus RE bêta plus 1 avec ces deux expressions je peux déterminer l'impédance Z' E de la deuxième partie du montage qui est égale à V E sur I 0 je remplace V E par son expression le I 0 par son expression je simplifie avec le IB et voilà ce que j'obtiens voilà ce que j'obtiens et donc voici l'expression de l'impédance d'entrée du second montage qui est parallèle à R2 et qui va nous donner l'impédance d'entrée de notre montage en passant à l'application numérique R2 équivalente c'est Rc en parallèle avec RL voilà sa valeur par calcul donc Z' équivalente voilà son le calcul ça nous donne 8163 Ohm et étant donné que je désire déterminer l'impédance d'entrée et que l'impédance d'entrée du montage c'est R2 en parallèle avec Z' E donc Z' E c'est le produit de R2 avec Z' E sur la somme en faisant l'application numérique ça nous donne 7017 Ohm et voilà notre réponse déterminer le gain en tension en présence de l'impédance de charge donc voilà notre montage le gain en tension qu'on note A2V c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée on commence par calculer VE qu'on a déjà calculé dans la question précédente reste à calculer VS VS c'est moins R équivalent fois I prime et c'est moins R équivalent fois I prime c'est bêta I B moins I on a déjà fait ce calcul et on a déjà trouvé le I dans la partie précédente donc en remplaçant I par son expression ici ça nous donne cette nouvelle expression voilà maintenant nous avons VS qui est en fonction de IB nous avons le VE qui est en fonction de IB donc on va essayer de faire le rapport de tension de sortie sur la tension d'entrée voilà la tension de sortie donc le gain ça sera le rapport de la tension de sortie que nous avons déjà déterminé sur la tension d'entrée en simplifiant avec le IB ça nous donne cette expression en faisant l'application numérique voilà les données on trouve en remplaçant on trouve un coefficient d'amplification ou un gain en tension moins 21853 c'est une valeur très très importante une valeur positive ça prouve bien que notre montage c'est un très très bon amplificateur mais le signe moins c'est tout simplement le signe moins ça traduit que j'ai une opposition de phase un déphasage une opposition de phase entre la tension d'entrée et la tension de sortie et finalement pour déterminer le gain du montage en absence de l'impétence de charge ce qu'on appelle le gain en tension à vide noté à V0 le seul changement c'est que j'ai plus de RL c'est à dire que RL sera égal à l'infini et donc notre résistance équivalente sera tout simplement RC et donc là où j'ai le R équivalent je vais la remplacer avec RC et comme ça le travail il est simplifié en faisant l'application numérique on trouve que le gain en tension du montage en absence de l'impétence de charge est de l'ordre de moins 24 038 voilà et merci pour votre attention